Oyez, oyez, salutations à vous, qui que vous soyez, où que vous soyez, j'espère que vous allez bien. Donnez-moi quelques secondes de temps de me connecter. J'espère que vous vous portez bien. Nous ne nous sommes pas vus depuis, ah pardon, c'est bon, je me suis connecté. Nous ne nous sommes pas vus donc depuis quelques jours. J'ai été très occupé, je ne vais pas vous mentir. J'ai été très occupé, j'ai dormi très peu. Mais bon, on est là aujourd'hui. Alors, je vous dois, je vous devais un live jeudi et en plus du live de jeudi, le live d'aujourd'hui. Donc, je vous dois un live. Qu'est-ce que vous diriez, vous me le dites dans les commentaires, qu'est-ce que vous diriez si à la place du live que je vous dois de jeudi que je n'ai pas fait du coup, on le faisait demain, dimanche. Donc, ça veut dire qu'on fera un live aujourd'hui, enfin on va faire le live vu qu'on est là déjà. Et en plus de ça, un autre live sera fait demain pour la suite de ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, le titre est assez explicite. Nous allons découvrir le royaume d'Aboumé et d'où vient le nom d'Aoumé ou d'Aoumé si vous préférez. Aujourd'hui, nous allons découvrir ça et demain nous allons continuer avec une histoire que j'aime particulièrement, que je vous ai déjà raconté ici. Je ne vais pas spoiler, on va découvrir tout ça demain. Mais voilà, je vous propose ça. En attendant que nous commençons, installez-vous confortablement. Je n'ai pas de thé aujourd'hui près de moi, mais j'ai mon éternel gourde d'eau qui est toujours au rendez-vous. J'espère que vous vous allez bien. Installez-vous, prenez de quoi boire, installez-vous confortablement. C'est vous et moi ce soir. Rien que vous et moi, on se retrouve tout de suite après l'intro. Sous-titrage ST' 501 Pendant que le générique était en train de passer, je regardais les images et les images de moi que j'ai vues là. J'étais ton gosse, hein? Damn! Bon, ça n'a pas changé, mais... Bon, allez, j'arrête de vous embêter. On va directement aller dans l'histoire... Désolée, désolée. C'est l'excès de fatigue. C'est l'excès de fatigue. Vous savez, en moyenne... Les... Depuis... La dernière fois que je vous ai vu, c'était mardi. En moyenne, depuis mardi... De mardi jusqu'à aujourd'hui, je dois avoir eu en moyenne 4 heures de sommeil. En moyenne. Du coup, c'est assez... Voilà. Particulier. Parce que j'ai beaucoup de travail. Voilà. J'ai beaucoup de travail et je suis en retard sur mon planning. Ce qui me stresse particulièrement également. Donc, bref. Je ne vous dérange pas plus avec mes histoires de retard. Et nous allons directement aller découvrir la 20e leçon. Ouibadja, le fondateur d'Aboumé. Il faut que je vous dise que Ouibadja, ça veut dire le poisson qui s'échappe de l'anasse. Je rigole parce qu'en goût, avec une certaine intonation, ça a une signification complètement différente. Il faut savoir qu'en goût, dja, pa-dja, dja, ça veut dire friture. Dja, friture. Et ba, ba-dja, ça veut dire préparer une friture. Donc, dire hui, hui, c'est le poisson. Le poisson, en goût et en fond. Donc, hui, ba-dja, c'est une situation assez cocasse. Il faut dire. Mais non, là, ce n'est pas le cas. Là, c'est hui, ba-dja. Et c'est en fond. Attention, ce n'est pas en goût. On est là à Aboumé. Enfin, à Aboumé. C'est important. De 1645 à 1685. Huibaga, fils de Gagné Hessou, devient le chef des Hagasouvi. C'est un homme de haute taille très fort. Et avant de devenir roi, il était un grand chasseur. Il tue des buffles et des éléphants. On l'a même surnommé Sassahogeli. Ce qui veut dire chasseur d'éléphants. Par ruse, il tue le chef Hagelin, coupe la tête d'Adenyi, grand adversaire de Dakodonu, et l'apporte à celui-ci qui le félicite. Personne ne résiste donc plus à Dakodonu dans la région de Boïkon. Huibaga s'installe loin de son oncle. Au milieu du peuple Gedevi, il construit sa maison et l'entoure d'un mur épais et d'un fossé à Aboumé. Ah ouais ! Abou, ça veut dire fossé. Aboumé. Abou, ça veut dire fossé, non ? Parce que mais, c'est dedans. Ah non ! Abou, c'est mur. Pardon. Abou, c'est mur. Aboumé, c'est ça. Dans l'enceinte du mur. Aboumé. Waouh ! Vous voyez ? On commence déjà sur les chapeaux de roue. Les chefs de village Gedevi gouvernent chacun à tour de rôle toute la région. Huibaga, très intelligent, commence par leur donner des conseils précieux pour bien administrer le pays. Bientôt, les chefs Gedevi ne peuvent plus se passer de lui. Huibaga demande à être introduit dans leurs conseils. Quand son tour de gouverner le pays arrive, il se fait aimer de tous les habitants, développe les cultures et rend sagement la justice. Un jour, il organise une grande fête, donne à manger à tout le monde et il refuse d'abandonner le pouvoir. Les autres chefs mécontents ne peuvent protester. Huibaga, comptant sur l'appui du peuple, les élimine, impose des lois, nomme des ministres et fait des guerres pour agrandir le pays. Il prouve à tout le monde qu'il a été choisi par les ancêtres pour régner. Et désormais, il organise tous les ans une fête magnifique qui dure plusieurs jours. Désolé, j'ai pensé à la fête de l'indépendance, mais bon, c'est pas grave. Passons. Devant tout le peuple assemblé, le roi va visiter les tombeaux royaux. Le panlingant, historien de la cour, récite les exploits des ancêtres. Ensuite, on va sacrifier quelques prisonniers de guerre en leur honneur. Tous les guerriers défilent alors devant l'assistance et font des exercices militaires. Finalement, le roi écoute les plaintes de ses sujets, rend la justice, reçoit les rapports de ses représentants et donne ses ordres. En chantant, en danse, le roi distribue des cadeaux et chacun rentre chez soi, fier d'un roi aussi riche et puissant. Le principal ministre choisi par Ouibadja s'appelle Meou. Il a l'autorité sur les princes et les princesses. Une sorte de précepteur, semble-t-il. Si un prince commet un crime grave, le roi le confie au Meou qui peut l'exécuter en l'assommant avec un bourdin ou l'exiler dans les plantations royales pour travailler comme un esclave. C'est important de voir ça. Ouibadja a nommé le Meou pour punir même prince et princesse, ses propres enfants, en cas de violation de la loi. Certaines personnes qui dirigent certains pays devraient prendre exemple sur leurs ancêtres. La maison de Ouibadja, Agbomé, devient un véritable palais isolé par plusieurs murs. Il faut passer deux ou trois portes, traverser autant de cours avant d'atteindre la demeure du roi. Agbomé devient la capitale du royaume. Ouibadja meurt en 1685 et il est enterré dans son palais. Que de sagesse, que de sagesse. Nous allons maintenant découvrir en la 21e leçon, comment le royaume du Danhomé s'est créé. C'est une histoire qui m'a marqué quand j'étais jeune et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. 21e leçon, l'origine du Danhomé. Le roi Akaba. Je vous montre l'image descriptive. Ici, on a le trône du roi. Et juste à côté, on a un hôtel portatif consacré au roi Akaba sur lequel on distingue Amélion, qui est l'emblème du roi Akaba. Et un hôtel portatif, si vous voulez, c'est un préposé qui portait cet hôtel-là et qui se déplaçait avec le roi et l'hôtel du roi. Un peu comme un porte-étendard. C'est un peu ça. Donc, 21e leçon, l'origine du Danhomé. Le roi Akaba. Parmi les chefs voisins hostiles à Wigbadja, se trouve Danhomé. Pour l'éliminer, Wigbadja conseille à son fils, Wessou, d'aller lui demander un morceau de terrain pour construire une case. S'il viole la loi de l'hospitalité et refuse, il pourrait être châtié. Mais Danhomé accepte. Bientôt, Wessou remplit sa maison de ses nombreux amis et n'ayant plus de place, demande un autre terrain à Danhomé. Celui-ci, mécontent, accorde quand même la parcelle. Mais il songe à tuer Wessou. Il creuse un trou profond sur le chemin que suit habituellement Wessou pour venir lui rendre visite. Et c'est la nuit. Le prince s'approche. Il va tomber dans le trou lorsque ses joueurs de Tam-Tam l'avertissent en changeant de rythme. Wessou ralentit le pas sans trop comprendre ce qui se passe. Subitement, ses deux chiens de chasse courant devant lui tombent dans le trou et hurlent à la mort. Wessou a compris. Furieux, il va exiger dedans un nouveau terrain. Celui-ci lui demande par moquerie s'il veut construire dans son propre ventre. C'est une expression un peu comme si votre mère vous envoie chercher quelque chose et vous lui dites, où est-ce que je pose ça? Et elle vous dit, viens te poser ça sur ma tête. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là que d'un demande si Wessou veut construire une maison dans le ventre dedans. Wessou se fâche, tue dans et en effet enfonce dans son ventre le pieu qui doit supporter sa case. Cette maison devient Dan-Home. Dan-Home, ça veut dire dans le ventre dedans. Dan, c'était le nom de l'antagoniste. Et Dan-Home, c'est-à-dire dans le ventre dedans. Voilà, expression transformée plus tard en Daomi. Honnêtement, moi je préfère Dan-Home. Ça a beaucoup plus de sens. Parce que Daomi, désolé, c'est nul. Dan-Home. Longtemps avant sa mort, Wigbadja a désigné comme son successeur son fils Wessou. Celui-ci, âgé de 50 ans, se compare au caméléon qui marche lentement, mais peu à peu s'élève au-dessus de tous et parvient à la cime du fromager. Il se surnomme Aqaba. Il se fait introniser son allainement et il chausse les propres sandales brodées de Wigbadja. Ensuite, on le place sur un trône en bois dans une des salles du palais et on l'abandonne seul dans l'obscurité pour réfléchir à ses futurs devoirs de roi. Quand les ministres et les princes entrent dans la salle du trône pour saluer le nouveau roi et le féliciter, ils le trouvent endormi. Ce fait curieux se répétera pour la plupart de ses successeurs. Aqaba lutte contre les Ouemem, les gens de l'Ouémé, habitant des rives est du fleuve Ouémé à l'est du Dan-Home. Et au début du règne de Aqaba, ses ennemis viennent jusqu'à Abomé et incendient la ville. Vers la fin, alors que la guerre fait encore rage, le roi Aqaba est atteint d'une terrible maladie, la variole. Il meurt en 1708 en laissant un fils de dix ans, le prince Abosassa. Cependant, les guerriers d'Abomé triomphent à l'issaison et le royaume s'étend désormais jusqu'à l'Ouémé. Nous avions un vrai nom, un nom qui avait une signification, Dan-Home, et voilà maintenant que Daomé, Daomé, vous fatiguez, vous fatiguez. Nos aînés là, qui ont laissé le nom de leurs ancêtres, les valeurs de leurs ancêtres et les pratiques de leurs ancêtres pour se conformer au dictat occidental qui n'a, en tout cas en Afrique, aucune racine, vous fatiguez, vous fatiguez, très honnêtement vous fatiguez. Désolé, je suis désolé, je suis désolé. Mais voir ça avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, vous pouvez découvrir ça et me rendre compte de l'aliénation dont nous, jeunes enfants, à l'époque, nous avons été victimes de par nos aînés, c'est quand même grave. C'est quand même grave que pour enseigner une matière d'histoire qui nécessite que l'on comprenne les langues locales, qui nécessite que l'on comprenne la portée des noms, qui nécessite que l'on comprenne le sens, l'idée de chaque mot traditionnel de la culture en elle-même. Non, on ne voulait pas ça. On voulait qu'on apprenne le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand. C'est ça qu'il fallait apprendre, plus que tout. Il vaut mieux connaître l'histoire et comprendre l'histoire en français, en anglais, en espagnol, en allemand, plutôt que de réellement s'approprier sa propre histoire. Et ça ne semble pas avoir changé jusqu'à aujourd'hui. Ça me fait mal. Mais bon, si ça me fait mal, on doit travailler à changer ça. On doit travailler à changer ça. Vous voyez, je regarde, je jette de temps en temps un coup d'œil au livre et la page principale du livre, c'est celle-là. Vous voyez ça ? C'est une jarre trouée. C'est censé représenter une jarre trouée. Que tous les citoyens aideraient à reboucher. Il y a des trous qui sont sur la jarre et tous les citoyens aident à reboucher la jarre avec leur capacité, quelle qu'elle soit, pour que la jarre puisse être remplie d'eau et que tout le monde puisse se désaltérer. Tout le monde puisse se désaltérer. si j'ai bonne mémoire de cette fable et je pense qu'on va la voir parce qu'elle est dedans. Elle est dedans, l'histoire de la jarre trouée. Je vérifie, comme ça, je confirme si là, je vous la dis d'avance ou pas. Je ne vois pas. Je ne vois point. Je ne vois pas, je ne vois pas. Bon, je vais vous la dire, ce n'est pas grave. De mémoire, il y avait une grande sécheresse. Il y avait une grande sécheresse et les pots de terre avaient tellement été asséchés qu'ils s'étaient fondillés. Il n'y avait plus qu'un seul pot qui avait résisté à l'usure. C'était le pot où il y avait plein de trous dans la jarre. Enfin, c'était une jarre de terre dans laquelle il y avait plein de trous. Le problème, c'est que cette jarre a été conçue de manière défaillante. et pour pouvoir boire l'eau, il fallait la réceptionner dans un réceptacle. Étant donné que c'était la seule jarre qui restait, le chef du village a rameuté tous les villageois et leur a dit de tenir à bout de bras cette jarre pour que quelqu'un puisse la remplir et que tout le monde puisse se désaltérer. Mais tout le monde est plein, la jarre est trouée, la jarre... On ne peut pas. Du coup, ils ont tenté, ensuite, ils ont essayé à chacun, à sa partie, de boucher les trous avec leurs doigts. Ils ont rempli d'eau et ça a fonctionné. La jarre ne fuyait plus. Il a fallu l'intervention de tous les villageois pour que tous les villageois puissent se désaltérer. Et quand je vois ça, ça me rappelle que nous également, peu importe qui nous sommes, peu importe le pays d'où vous venez d'ailleurs, s'il y a quelque chose qui nous déplaît fortement dans nos pays, il faut qu'on travaille à le corriger. Être dans la complète est bien, ça aide à reconnaître le problème, mais avoir des pistes d'approche, de solution, c'est mieux. Il faut reconnaître le problème, l'identifier, trouver une solution et tenter de l'appliquer. je suis désolé, je suis revenu à quelque chose de moins gai. Pourtant, on était parti sur deux histoires très belles, très très belles. mais ce n'est pas grave, il est essentiel que nous puissions tirer des leçons utiles de l'histoire, qu'elle soit fantasmée ou qu'elle soit réelle. Donc, la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, demain, vous voyez, la fatigue, pardonnez-moi, c'est la fatigue. là, quand je vais vous quitter, je ne vais rien faire d'autre que aller directement plonger, peut-être la première, dans le sommeil. La semaine prochaine, oh, mais demain, pas la semaine prochaine, demain, demain dimanche, demain dimanche, nous allons découvrir l'histoire de Akadja. Voilà, juste une histoire demain. Et c'est l'une de mes histoires préférées de ce livre, tellement préférée que je voulais raconter la dernière fois. Une histoire que nous allons discuter longuement. Ce sera sur StreamYard, d'ailleurs. Donc, si vous voulez participer demain sur StreamYard, n'hésitez pas à venir. Je vais vous laisser sur ça. Les bonnes choses ont toujours une fin et comme dit ma mère, il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. N'oubliez pas, c'est important pour vous, pour moi et pour la planète entière. Devenez une meilleure version de vous, c'est important. On se retrouve demain. Demain, vous voyez, je n'ai pas fait la faute là. Je n'ai pas fait d'erreur. Nous nous retrouvons demain dimanche et jusque là. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada